Eh bien bonjour tout le monde, ici Daniel de la maison de thé Chahi. On lance quelque chose de nouveau à partir de la boîte du mois de juin pour l'abonnement de la route du thé. On est super excités de lancer ça, c'est une idée qu'on a eue puis je trouve ça d'autant plus motivant et est excitant pour recevoir sa boîte de thé. On a inclus maintenant parmi la sélection qui d'habitude en moyenne à peu près 7 thés. Il va y avoir un thé qu'on appelle le thé mystère. Alors ce petit vidéo là c'est juste pour vous présenter rapidement comment ça se passe et vous donner quelques trucs pour apprécier et pouvoir participer au jeu d'une manière encore plus intéressante pour vous. Donc premièrement le thé mystère on vous en met assez pour que vous puissiez déguster quelques fois et vraiment on vous invite à le goûter dès que vous le recevez pour pouvoir participer au jeu parce que le troisième dimanche de chaque mois on va donner la réponse de ce qu'est le thé en question et c'est une opportunité pour vous de juste goûter le thé d'une manière ouverte avec portez attention particulièrement à vos impressions puis peut-être juste vous poser des petites questions à savoir d'où vient ce thé là, est-ce que vous avez déjà goûté un thé qui ressemble à ça, est-ce que ça pourrait être un Oulang ou un thé noir ou un thé vert. Juste vous donner des petits indices comme ça puis donner le plus de réponses toutes vos perceptions qui vous viennent puis mon dieu il vous fait juste essayer de deviner si vous avez vous êtes pas mal sûr que vous avez le nom du thé, allez-y le pays production à la limite tout ça puis plus de réponses que vous nous envoyez par courriel plus vous augmentez vos chances de gagner un thé bien spécial pour votre prochain envoi en termes de petits cadeaux mais aussi vous allez juste apprendre encore mieux, vous allez à chaque mois apprendre encore mieux comment distinguer au-delà de « j'aime, j'aime pas ». Donc, c'est vraiment, on fait ça pour stimuler l'intérêt, puis vous pousser à découvrir le thé d'une autre manière. Alors, ce que je vous conseille quand vous recevez votre sachet de thé, ça c'est la version 1, c'est le 1.0 du ministère, il va changer avec le temps. On a fait une étiquette un peu vite fait, comme ça, Robin a fait exactement ce que j'avais envie au niveau du look. On vous donne, dans le fond, des petits choix de réponses. Le nom du thé, vous ne l'avez pas, le pays ou la région, la famille, quel style ou quelle famille de thé, sous-catégorie de thé. Si vous avez une idée d'un cultiveur, vous pouvez faire des recherches Internet, d'ailleurs, aller fouiller un petit peu. Si vous avez des idées d'une région spécifique, peut-être que l'altitude, le moment de récolte, est-ce que c'est une cueillette manuelle, mécanique, tout ça. La cuisson, s'il y en a ou il n'y en a pas. Est-ce que c'est un thé qui est frais de l'année ou un thé qui a un certain vieillissement. Donc, ça, c'est toutes des réponses que vous pourriez donner, puis vous pouvez même en donner au plus. Vous pouvez même donner une palette aromatique si vous voulez dire, moi, je trouve que vraiment ce thé-là goûtait le muguet, et ainsi de suite. Puis, on ne vous donne aucune indication de comment préparer l'été. Puis ça, c'est ce qui va faire peur à beaucoup de gens, mais franchement, allez-y parce que vous avez plusieurs doses, puis vous pouvez très difficilement manquer votre thé. Fait que vous utilisez un higaiwan, vous utilisez une tasse avec un panier dedans, un bol, peu importe. L'idée, c'est vraiment de regarder, vraiment de regarder, pas juste prendre. Quand Robin, Marc-André, Anne-Marie ou moi, on vous écrit sur le sac que c'est un thé vert du Japon, ainsi de suite, bien, vous le savez que ça vient de là, puis c'est tout. Là, ici, il faut que vous vous questionnez un petit peu plus. Est-ce que c'est des feuilles entières? Fait que là, il faut que vous les regardez. Est-ce que c'est des feuilles entières? Est-ce que c'est un thé qui a été peut-être récolté à la machine? Les feuilles un petit peu plus brisées? Est-ce que vous allez pouvoir les sentir? Vous allez pouvoir les regarder après infusion, quand vous allez verser l'eau. Après, on va juste faire un petit test. Ce n'est même pas le thémistère du mois de juin. Je ne vous donne même pas de petites révélations avant, si jamais vous êtes dans le mois courant du mois de juin. Ce n'est pas celui que j'ai mis ici, c'est juste à titre d'exemple. Donc, quand vous allez l'infuser, vous allez regarder la couleur. Est-ce qu'il y a de l'oxydation dessus? Est-ce que ça peut être un thé vert? Est-ce que ça peut être un thé blanc quand vous regardez la couleur? Ça, c'est tous des choses, des indices que vous allez pouvoir vous donner aussi, juste en observant mieux, sans a priori. Donc là, vous allez pouvoir humer quel type de note que c'est. Regarder les feuilles après infusion et goûter aussi. En goûtant, déjà, vous allez avoir... Vous allez être un petit peu curieux, comme si vous étiez Sherlock Holmes qui essaie de découvrir quel thé c'est. Après que vous ayez goûté, regouté, peut-être que vous pouvez essayer plusieurs méthodes. Essayez avec l'eau plus chaude, l'eau moins chaude, en mettre plus, en mettre moins. Enfin, jouez avec. N'ayez pas peur. C'est à vous. Peut-être que vous en gardez une petite dose pour que quand on va faire la... On va révéler l'identité sur le live Facebook et sur nos posts Instagram et Facebook. Donc, je vais juste donner à titre d'exemple, ce mois-ci, ça va être le 20 juin. On va révéler l'identité. Vous, vous avez jusqu'à cette date-là pour nous donner vos réponses par courriel. Dans le courriel, vous allez mettre... Dans l'objet du courriel, vous allez mettre « tes mystères ». Puis, vous allez donner le plus de réponses que vous avez trouvées. Même si vous trouvez ça, que vous vous doutez, que vous n'êtes vraiment pas sûr, allez-y. Devinez. Vous ne perdez rien. Tout ce que vous avez, c'est que, dans le fond, la personne qui va avoir donné le plus de réponses correspondantes réelles au thé, qu'on va ensuite révéler, bien, vous risquez de gagner un cadeau. Alors, voilà, voilà. J'espère que vous allez aimer l'expérience. Puis, vous n'hésitez pas, ou même dans le courriel, de nous mettre vos commentaires par rapport à ce que vous auriez aimé. Je ne... Même si vous allez me dire « Ah, j'aurais aimé ça, savoir quelle température d'eau le mettre ». Moi, ce que je veux, c'est que vous abordiez le thé comme si quelqu'un vous le donnait en cadeau. Je ne savais vraiment pas c'est quoi. Parce que vous allez vraiment laisser votre intuition se développer, puis vous faire confiance aussi. C'est vraiment d'aborder le thé d'une autre manière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Puis, j'espère vraiment que vous allez participer, puis profiter de cette occasion-là, d'aborder le thé d'une autre manière, d'une manière plus différente, puis que vous allez vous amuser surtout. Alors, bon thé à vous, et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501